Sœur Marie, je suis une fille de la sagesse et je suis à la communauté du château d'Auléron depuis six ans et demi maintenant. Sœur Marie, qui est Marie-Louise de Jésus pour moi, d'emblée j'ai envie de dire une femme forte et audacieuse, humble et bonne. Ne l'a-t-on pas appelée la bonne mère Jésus ? Elle a témoigné de cette qualité toute sa vie, quand elle savait en communauté, quand elle savait que ses sœurs avaient quelques difficultés, c'est elle qui faisait la démarche vers elle. Oui, Marie-Louise était attentive et humaine. Depuis que je suis à Auléron, j'ai découvert une Marie-Louise audacieuse. Oui, audacieuse, quand elle a répondu oui à l'intendant de la Rochelle et celui de Rochefort, lui demandant de prendre la direction de l'hôpital militaire et maritime de l'île d'Auléron, alors que les filles de la charité venaient de dire non au nouveau contrat qui leur était proposé. L'expérience et la compétence de Marie-Louise étaient connues de ces deux hommes parce qu'elle a vécu à l'hôpital de la Rochelle. Avec sept de ses filles, elle a mené de main de maître la direction de cet hôpital. Pourtant, la situation est difficile. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, plus de remède à la pharmacie. Et ce sont des hommes, des marins, des militaires. Ce ne sont pas les pauvres de l'hôpital de Poitiers. Avec courage, elle se met à l'œuvre avec ses filles. Peu à peu, elle remplit les caisses et la pharmacie. Oui, Marie-Louise a été une femme audacieuse. Une parole de Marie-Louise qui me fait vivre. « Prenez bien soin des pauvres ». Cette parole, je l'ai entendue un jour à Saint-Laurent, lors d'un grand rassemblement. Et depuis, elle m'habite. Aujourd'hui, à Ouléron, j'essaie de la vivre de mon mieux. Tous les lundis, quand je rencontre un groupe de personnes handicapées, nous relisons ensemble la semaine. Nous partageons la parole de Dieu du dimanche. Et puis, nous chantons « Messagers de la joie », « Messagers de la paix », « Messagers de l'amour ». Et aussi, quand je vais chercher les résidents à la maison de retraite pour les conduire à la messe, c'est un sourire, une parole, une attention, une réponse à un besoin, quand c'est possible. Et aussi, avec les enfants du cathé, qui sont des pauvres à l'heure d'aujourd'hui, pauvres de religion, ils n'entendent plus beaucoup parler de Jésus dans leur famille. Et enfin, dans mes allées et venues, beaucoup de pauvres de relation. La parole de Marie-Louise qui me fait vivre. Prenez bien soin des pauvres. Donne-moi ton regard, ô Seigneur. Apprends-moi à te voir. Ce regard que Marie-Louise a eu envers les pauvres tout au long de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada